Donc, on est au nouveau laboratoire d'archéologie et de patrimoine, donc c'est un nouvel espace polyvalent qui est en plusieurs parties. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec les artefacts ici, on va les laver, on va les marquer, on va en faire l'inventaire, on va les documenter. Donc, il y a vraiment une équipe qui peut travailler autour du comptoir de travail ici. Au laboratoire, on a aussi une station pour l'archéobotanique, donc une partie du laboratoire où on étudie les restes végétaux, les fruits, les graines, les charbons de bois qui vont être préservés sur les sites archéologiques. Donc, on va tenter de les extraire des sédiments, de les identifier par anatomie comparée. Encore là, on a des collections de références et des ouvrages de références pour nous aider à faire ça. Il y a une autre partie du laboratoire qui sert essentiellement pour la prise de photos, donc on a une petite station pour la photographie et une station aussi pour la numérisation 3D. Et puis, il y a aussi une salle de conférence, c'est là que sont les postes de travail pour les étudiants. Bon, au laboratoire, on est aussi équipé pour documenter les artefacts, notamment par la photographie. Donc, on a un poste de photographie ici où les étudiants peuvent photographier les objets qui sortent de l'inventaire. On les photographie pour en garder une trace. On les photographie aussi pour documenter leur état avant d'intervenir dessus, comme si on peut les restaurer, par exemple. Donc, ce qu'on fait présentement au laboratoire, on est présentement en inventaire parce que l'été passé, pour un stage archéologie. On a été à la chute Port-Pic, qui est à Saint-Simon-de-Rimouski. J'ai participé à ça avec plusieurs de mes collègues de l'UQOR. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on inventorie tout ce qui est artefacts qu'on a trouvé et écofacts. On rentre ça dans l'ordinateur et puis, pour que par la suite, on puisse produire un rapport de fouille. Moi, j'ai participé à ce stage en archéologie-là l'été passé. Cet été, je vais faire le deuxième stage avancé en archéologie au BIC. Moi, je trouve que ça fournit un complément à mes cours théoriques parce que j'ai déjà suivi le cours théorique en archéologie. J'aime aussi beaucoup ça venir ici parce que je trouve que ça diversifie ma formation. Puis, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance dynamique ici. On est vraiment, entre amis, il y a une ambiance vraiment dynamique. Donc, c'est vraiment pour ça que je viens ici. Donc, l'activité phare du laboratoire d'archéologie de patrimoine de l'UQOR, c'est évidemment l'école de fouille archéologique qui se tient tous les ans dans la région Bollorantienne. Donc, avec l'école de fouille, les étudiants passent d'une part plusieurs semaines sur le terrain à faire des fouilles archéologiques et après reviennent en laboratoire pour le nettoyage, l'identification et le marquage et ensuite réfléchir à la diffusion liée aux pièces qui ont été mises au jour. Donc, c'est vraiment une activité fondamentale qui permet aux étudiants de se familiariser avec toutes les étapes du métier d'archéologue, à la fois sur le terrain et à l'intérieur. Donc, l'Université d'État en patrimoine de l'UQOR est une autre activité qui est associée de manière très, très étroite avec le laboratoire d'archéologie de patrimoine. Pourquoi? Parce que l'objet patrimonial est au cœur des démarches, évidemment, et on va sur le terrain à la rencontre des réalités matérielles, à la rencontre des acteurs pendant plusieurs jours où on questionne à la fois l'identité, la culture matérielle, les récits historiques. Une des marques de commerce des programmes en géographie et en histoire à l'UQOR, c'est ce qu'on appelle « aller sur le terrain », « pratiques et terrain ». Et là, à ce moment-là, on va faire des relevés, on va documenter des sites, on va observer des vestiges. Donc, le laboratoire d'archéologie de patrimoine de l'UQOR est au cœur de l'animation pédagogique ici, dans tout ce qui touche les sciences humaines en général. Donc, il y a une série de conférences qui s'appellent les conférences archéopathes qui sont tenues à chaque année, on a plusieurs éditions, qui permettent à la fois d'aborder des sujets qui touchent la culture matérielle, l'archéologie, la géographie culturelle, l'histoire, le développement régional et territorial. Et d'ailleurs, cette série de conférences-là est interdépartementale dans la mesure où on voit ma contribution des étudiants, des professeurs, des spécialistes qui touchent aux différents départements ici de l'UQOR. Les activités du laboratoire d'archéologie et de patrimoine, les étudiants peuvent réinvestir le fruit de leurs travaux dans une foule d'autres activités qui sont offertes ici à l'UQOR par les différents modules. On pense entre autres à des revues étudiantes, à des collègues étudiants, donc l'animation pédagogique est très riche.